Bonjour, c'est Camcoco. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de l'outil Frame Punch Board de Wear Memory Keepers. Dans mes créations, je fais souvent des shakers comme ceci. J'aime aussi beaucoup utiliser du velum comme ça et j'aime aussi beaucoup encadrer les photos, faire des encadrements de style polaroïd comme ça. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo dans laquelle j'ai réalisé une guirlande de polaroïd avec un kit action que j'ai détourné. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà, alors jusqu'à présent, quand je faisais ces créations, je vous expliquais comment faire avec tout simplement une règle et un cutter. Mais en fait, hors caméra, j'utilisais cet outil. Alors, je ne voulais pas montrer parce que je ne voulais pas que vous disiez « Ah, mais je n'ai pas cet outil, je ne peux pas faire le tuto ». Non, voilà, c'est plus rapide, c'est plus précis. Mais au final, tout ce que je réalise avec cet appareil, avant de l'avoir, je réalisais avec une règle et un cutter. Donc, ce n'est pas un outil indispensable. Mais moi, je fais énormément de cadres et du coup, je me suis décidée à m'acheter cet appareil-là. Il coûte, je crois, autour des 30 euros et il est super bien. Je ne regrette absolument pas mon achat. Voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne et puis vous vous ferez votre propre opinion. Voilà. Alors, l'outil, il se présente comme ça. Alors, d'un côté, on a ce qui permet, en fait, de poinçonner pour faire le cadre. Je vais vous montrer celui-là plutôt. Parce que celui-là, en fait, je viens de me rendre compte que celui-là, je l'ai fait au cutter, celui-là, avec vous. Et la différence, je le vois parce que les angles, ils sont à l'équerre. Ils sont droits. Avec cet appareil-là, les angles, ils sont légèrement arrondis à l'intérieur. Voilà. Donc, en fait, avec ce côté-là de l'appareil, on fait les angles. On va voir ça. Et avec ce côté-là de l'appareil, on vient couper, avec le petit massico, on vient couper ce qui doit être enlevé. Voilà. Alors, je vais vous faire la démonstration en même temps. Alors, je vais prendre... J'ai pris des chutes. Je n'ai pas mesuré ni rien. Voilà. On va prendre ce petit papier-là. Alors, on va d'abord arrondir les angles. Pour ce faire, on prend les petits bitoniaux. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et on les met tout en bas. Il y a écrit Corner Rounder. Voilà. Tout en bas. Voilà. Et tout simplement, je viens insérer mon papier dans la butée qui a été créée par les deux... On va appeler ça des butées, du coup. Par les deux butées. Et tout simplement, clac, j'appuie. Et ça arrondit mes angles. Alors, ça, ce n'est pas obligatoire. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait de suite un rendu plus joli. Donc là, j'ai arrondi mes quatre angles. Ensuite, vous voyez là, on a de chaque côté quatre positions. En fait, vous pouvez prendre la butée et la mettre soit là, soit ici, soit ici, soit ici. Voilà. De chaque côté. Alors, en fait, c'est pour faire votre bordure plus ou moins épaisse. Je m'explique. En fait, vous avez les mesures en inch. Ici, si vous mettez votre butée ici, et de l'autre côté au même endroit, vous aurez une bordure de 0,25 inch. Alors, en centimètre, ça fait 0,6 centimètre. Ça, c'est la plus petite bordure que vous pourrez avoir. On va parler de la plus grande, du coup. La plus grande, elle est ici, à 1 inch. Donc, 1 inch, c'est 2,5 centimètre. Donc, voilà. Vous pourrez avoir jusqu'à 2,5 centimètre de bordure. Et entre, vous en avez une à 0,5 inch, c'est-à-dire 1,2 centimètre. Et 0,75 inch, c'est-à-dire 1,9 centimètre. Je ne le connais pas par cœur. C'est juste affiché au-dessus de mon bureau. Voilà, je me suis fait une petite note pour me rappeler de ça, de ces mesures. Alors, vu que le papier est tout petit, on va faire une bordure à 1,2 centimètre, c'est-à-dire 0,5 inch. En fait, la première bordure de 0,25, je m'en sers très rarement. Je ne sais même pas si je l'ai utilisée une fois, peut-être pour essayer, mais je trouve ça trop mince. Donc, je suis bien à 0,5 ici et à 0,5 là. Voilà, mes butées sont bien installées. Donc, je repositionne mon papier dans les butées et je viens puncher. Alors, c'est un peu dur. Je n'ai pas beaucoup de force, donc moi, je suis obligée d'y aller à demain. Mais bon, voilà, clac, clac. Voilà ce que j'obtiens. Donc, du coup, j'ai mes bordures déjà définies comme ça. Et maintenant, avec la deuxième partie de l'appareil, je me mets à 0,5 également. Parce que là, c'est pareil, vous avez 0,25, 0,5, 0,75 et 1. Donc, si je me suis mise à 0,5 ici, je me mets à 0,5 ici. Parce que ça va permettre, en fait, quand vous soulevez ça, vous venez, en fait, bloquer votre papier sur cette butée-là. Vous rabattez. Vous prenez, en fait, le petit outil, le petit cutter. Et vous allez, là, il y a un espèce de rail où vous pouvez mettre ce petit rond-là. Vous mettez le rond dans le rail et vous allez, en fait, découper ce qui se trouve entre les deux découpes précédentes. Alors, il ne faut pas s'emballer parce que moi, la première fois, j'y suis allée franchement et je suis venue découper ça. C'était le premier essai. Voilà, je fais ça pour les quatre côtés. Voilà. Et voilà ce que j'obtiens. Donc, mon cadre est fait. Voilà, c'est super rapide, c'est super simple. C'est très propre. Moi, j'adore cet outil, en fait. Voilà, donc, vous pouvez mettre une photo. Ça encadre votre photo. Vous pouvez mettre du vélum. Voilà, ça peut vous servir quand vous faites un shaker. Et du coup, ensuite, quand on a terminé, on obtient ça. Ça, c'est la découpe qu'on obtient. Quand on a terminé le cadre, et bien, c'est franchement joli. Oui, on peut le garder pour faire un... Comment on appelle ça ? Un die-cut, enfin, un embellissement. Voilà, ça peut être sympa. Et aussi, vous récupérez ça. Voilà. Et ça, je trouve ça franchement joli aussi. Pour encadrer une photo, enfin, je trouve que rien ne se perd. Voilà, ça peut faire des embellissements aussi pour encadrer une photo. Voilà. Et autre chose, une petite astuce à laquelle j'ai pensé, je ne l'ai pas encore faite, mais j'y ai pensé. Je sors ça. Admettons, voilà, vous avez fait ça. Si vous coupez ici, vous enlevez ce bout-là. Vous enlevez ce bout-là aussi. Et si vous découpez ici, à peu près au milieu, voilà, et bien ça vous fait des onglets. Par exemple, je vais prendre n'importe quelle page. On va prendre ça, admettons. si vous le collez comme ça, ça vous fait un onglet. Voilà. J'étais hors champ. Voilà, ça vous fait un onglet. Donc, je trouve ça super sympa. Donc, voilà. Alors là, je vous ai montré le cadre comme ça. Maintenant, je vais vous montrer pour faire un cadre style Polaroid. Donc, pour faire un cadre Polaroid, alors, en fait, il va falloir faire une marge fine en haut et une marge un peu plus épaisse en bas. Le principe du Polaroid. Comme ça. Alors, du coup, pour le haut, je vais me mettre à 0... Ouais, 0,5. Oui, on va se mettre à 0,5. Alors, d'abord, voilà, hop, je vais me remettre comme ça. Je vais arrondir mes angles. Voilà. Et ensuite, pour le haut, je vais me mettre à 0,5. Comme ça. Et pour le bas, je vais en laisser un à 0,5. Et l'autre, je vais laisser celui-là à 0,5. Et l'autre, je vais me le mettre à 1. Voilà. Donc, du coup, là, j'aurai 0,5. Et là, j'aurai 1. Je me mets comme ça. Je punch. Voilà. Et pour l'autre côté, je réfléchis. Je vais... Oui, je retourne la carte. Voilà. Pour éviter d'avoir à déplacer mes butées, je retourne la carte. Si je ne me suis pas trompée, on est bon. Et maintenant, pour couper, alors là, je suis sur 0,5. Alors, je vais découper tout ce qui est à 0,5. Donc, le haut et les deux côtés. Et en fait, pour le bas, je vais me mettre à 1. Et voilà. J'ai ma fenêtre style Polaroid. Voilà. Donc, en fait, voilà toutes les utilisations qu'on peut faire avec cet outil. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a... qu'elle vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez ma vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.